Bonjour chers collègues, je suis Marcel Haute et je suis professeur à l'Université de Liège, mais en particulier pour le Congrès, je suis président d'une commission, une commission qui s'appelle le Païétique supérieure d'Eurasie, donc toute la période du Païétique supérieure qui va de l'Atlantique jusqu'au Pacifique, à travers toutes les terres stépiques qui ont traversé les deux continents à la fois. L'idée générale est de concevoir une civilisation, des civilisations qui restent en Eurasie et qui n'ont guère de contact avec le continent africain, ni même avec le sud de l'Asie. Donc ça c'est notre cadre général. Nous nous retrouvons tous les deux ans, parfois même plus fréquemment, et devions nous retrouver à Macnès cette année, malheureusement ce ne fut pas encore le cas. Outre les réunions, nous publions, je voulais vous montrer des rapports d'activités comme ceci, qui sont des résumés de chacune des communications, ou parfois même des choses assez monumentales, comme celui-ci, édité par mon ami Fanny Lebrun. Et comme ça, il reste des traces. Et chaque auteur possède les PDF de son article, et peut ainsi les diffuser. Ce qui est intéressant, c'est que la structure assez souple de l'USPP permet d'organiser plusieurs réunions par an, et surtout de choisir la thématique qui nous sont propres. Par exemple, les religions de cette Eurasie paléolithique, ou par exemple l'habitat dans ces régions-là, et ainsi de suite. Nous choisissons un thème qui est représenté dans chacune des régions. Alors, pour que cela fonctionne correctement, nous avons divisé cet immense Eurasie, donc, en une série de secteurs, qui correspondent soit aux petits pays, soit à des régions lorsque le pays est beaucoup plus étendu. Et ainsi, chacune de ces régions est représentée par un membre qui présente les résultats des recherches de réunion en réunion. Et c'est ainsi que depuis 1976, maintenant, au congrès de Nice, nous n'avons pas cessé, tous les deux ans, de publier, de se réunir, bien sûr, mais aussi de publier de tels rapports, qui sont maintenant très nombreux, et qui, j'espère, vont se poursuivre par la suite. L'idée était de pouvoir communiquer les informations d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, de manière à ce que ce qui est paléolithique soit beaucoup plus significatif que ce qui est national aujourd'hui. Trop souvent, les frontières nationales brisent la réflexion, brisent la documentation, et empêchent d'établir des synthèses. Donc, mon idée, c'est à la fois de rassembler les chercheurs qui travaillent sur le même thème, tous les deux ans, ou tous les quatre ans, mais aussi, ensuite, de réaliser des synthèses sur les thèmes en question, comme par exemple la chronologie, la technologie, l'économie, toute une série de thèmes que les différents chercheurs de chaque pays ont travaillé. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'un congrès, comme c'est prévu à Meknes, nous rassemblons à nouveau, bien sûr, tous nos membres de cette commission-là qui viennent présenter leurs résultats. Il n'y a pas que les colloques de notre commission, bien sûr, mais il y a aussi les congrès, beaucoup plus importants, qui, eux, présentent tout autre chose que le Baltique supérieur de Rassi. Je dois dire tout de même que ce qui se passe en Rassi, aux poétiques supérieures, constitue à nos yeux une seule entité, une entité que l'on peut assez facilement délimiter d'un côté à l'autre de l'Oural et qui se réunissent comme cela d'un bout à l'autre de l'Eurasie. Ceci signifie qu'il est alors possible d'établir des liens entre les civilisations paléolithiques bien davantage qu'entre les régions ou que les nations qui constituent aujourd'hui le Rassi. Notre objectif, donc, est de choisir des thèmes qui soient pertinents pour chacune des régions, qui soient propres au mode de vie du Baltique supérieur en général, mais aussi à chacune des civilisations qui le composent. C'est un travail de longue haleine qui, je vous dis, s'étend depuis 1976. Mon ami Anouche Klosowski présidait jusqu'il y a quelques années, puis j'ai appris le relais avec une équipe performante, elle aussi. C'est donc ça que nous présenterons à Meknes 2021. J'ai préparé, je dois dire, le dossier de 2020 qui est déjà en ligne. Donc, si vous allez sur le site du SPP, regardez à la commission 8, c'est le numéro 8, du Baltique supérieur, et là, vous verrez les différentes publications que nous avons déjà éditées, mais aussi le contenu des articles qui n'ont pas encore été édités puisqu'il y a eu ce virus qui nous a empêchés de nous réunir. Néanmoins, les textes sont là. On n'a pas pu faire l'objet d'un volume avec ces nouveaux travaux, mais ils sont, grâce à Martha Zarel, ils sont déjà disponibles néanmoins en ligne si vous consultez le site de l'USPP. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne mes recherches personnelles que j'ai menées pendant de dizaines d'années, je m'intéresse beaucoup plus à la notion de civilisation au paléolithique. Je pense, en effet, qu'on peut parler de civilisation parce que les différents artefacts, les différents comportements se joignent, composent une même entité sociologique. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est quels sont les liens qui permettent non seulement de relier ces éléments, mais en même temps, quelle est leur signification de caractère culturel. C'est comme ça que j'ai cherché à définir non seulement des extensions géographiques et chronologiques de ces civilisations, mais aussi leur évolution à travers le temps. Personnellement, ce qui m'intéresse le plus dans tout cela, c'est, une fois la civilisation définie, c'est d'y voir les aspects spirituels, c'est-à-dire les aspects artistiques, bien sûr, pourquoi représentons-t-on telle ou telle figure, de telle ou tel style, et les aspects religieux surtout, qui sont évidemment étroitement liés. Quelles sont les thématiques qui reflètent la pensée métaphysique, la pensée religieuse de ces populations-là. C'est très intéressant parce qu'on voit qu'il y a quelque chose en commun dans le panique supérieur, dans son ensemble, double rasique, et en même temps, des particularités qui sont propres à des traditions. Traditions qui, elles, sont définies par la technologie. Donc, nous avons à l'intérieur du panique supérieur des modes de pensée différents qui se succèdent ou qui se diversifient à travers le temps. Nous avons là la chance de pouvoir reconstituer l'évolution, en fait, de la pensée, et en particulier de la pensée religieuse. Depuis le début du panique supérieur vers 40 000 ans, et lorsque il y a eu cette cassure avec les Neandertaliens, la pensée métaphysique humaine s'est modifiée totalement. C'est-à-dire que c'est la place de l'homme et de l'image qui l'emporte sur les vestiges. Et cette place-là est donc figurée, comme chacun sait, par les grottes peintres, par exemple, ou par les objets que l'on y découvre. Or, ce ne sont pas n'importe quels animaux, ce ne sont pas n'importe quels objets qui sont toujours associés à ce que j'appelle des sanctuaires. Les grottes, pour moi, les grottes décorées sont des sanctuaires dans lesquels les cérémonies avaient lieu. d'initiation, par exemple, ou de chamanisme, qui me paraissent absolument incontestables. Donc, nous avons à la fois le pendant culturel avec la définition d'une civilisation, le pendant spirituel avec sa définition de la métaphysique, de comment se situe-t-il dans cette évolution de la pensée ? Et puis, enfin, le processus, peut-être les plus importants, d'évolution, de transformation de la pensée qui sont là, dont les preuves sont là, dont les éléments sont là, et qui permettent de montrer que l'homme a toujours été en une constante quête, en une constante recherche d'une nouvelle forme de pensée, et qui tend vers la prise en charge la domination de la nature, malheureusement, comme ça apparaît, bien entendu, à partir du néolithique. Mais toute cette mythologie est inscrite dans les premières œuvres d'art et le fait qu'augmenter, on passe d'œuvres d'art qui sont représentatives, on dit figuratives, vers des œuvres qui perdent leur caractère figuratif et qui deviennent de plus en plus schématiques, c'est-à-dire de plus en plus incompréhensibles par d'autres humanités que celles qui les créent et qui pourtant les utilisent de plus en plus fréquemment, jusqu'à l'apparition de l'écriture, bien entendu, qui est une forme tout à fait abstraite de récits mythologiques. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère qu'on se retrouve en Meknes en 2021. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio